... Monsieur Ferry, merci de vous prêter à ce petit jeu de questions-réponses. Le courage est pris de risque. Est-ce que c'est le thème de l'année ? Est-ce que c'est le thème de la décennie ? Le courage ? Le manque de courage ? Écoutez, c'est le thème qu'a choisi notre ami Christophe. Je crois que c'est un thème qui est tout à fait bien choisi parce que nous vivons aujourd'hui dans une société de la peur. Nous avons peur de tout. Nous avons peur dans la vieille Europe du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, des micro-ondes, du réchauffement climatique, de Claude Allègre et de mille choses encore. Donc on est tétanisé d'angoisse. Et c'est vrai que ce qu'on a vécu dans cette deuxième moitié du XXe siècle et début du XXIe, ce n'est pas simplement une prolifération des peurs, comme je viens de l'évoquer de manière un peu ironique, mais on a vécu aussi une déculpabilisation de la peur, et notamment sous l'influence des grands mouvements écologistes depuis les années 70, avec cette idée que la peur n'est plus une passion honteuse et infantile, une passion à surmonter, ce qui est le propre même du courage, de surmonter la peur, mais qu'elle est en quelque sorte le premier pas vers la sagesse, c'est-à-dire, vous voyez bien dans l'écologie politique, la peur est la passion qui est censée nous faire prendre conscience des risques qui pèsent sur le monde, qui pèsent sur l'environnement. Et on avait notamment ce slogan des pacifistes, des écologistes allemands, dans les années 80, si vous vous souvenez. Enfin, si vous vous souvenez, vous êtes trop jeunes, mais peut-être par l'histoire, au moment de ce conflit entre les Pershing américaines, les fusées américaines, et puis les SS-20 soviétiques, les pacifistes allemands, les écologistes allemands disaient « Liber Roth Alstot », plutôt rouge que mort. Ça voulait dire, bon, plutôt perdre la liberté que d'avoir le courage de résister et de risquer sa vie. Et donc on a, en effet, depuis maintenant une cinquantaine d'années en Europe, une vraie problématique qui est celle du courage. Est-ce qu'on va faire de la peur un guide dans l'existence, en inscrivant le principe de précaution dans la Constitution, ou au contraire, est-ce qu'on va considérer qu'il y a des valeurs, ou qu'il y a des enjeux, qu'il y a des personnes, peut-être, celles qu'on aime, qui valent la peine, qu'on prenne le risque de la mort, qu'on prenne parfois même les armes, si jamais la liberté est attaquée, ou les êtres qu'on aime sont attaqués. Donc c'est cette problématique-là qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des ingrédients pour redonner l'envie de prendre des risques, pour redonner le goût du courage ? Il faut des passions. C'est compliqué, les passions. Mais je crois que, malgré ce que je viens de dire, alors, correction, comme on dit au tennis, malgré ce que je viens de dire, je pense que les motifs du courage n'ont pas disparu, ils ont simplement changé de place. Avant, on était courageux, on faisait la guerre, on partait faire la guerre pour Dieu, les guerres de religion ont été terribles dans l'histoire de l'Europe, depuis François Ier. On partait faire la guerre pour défendre la nation. La dernière guerre mondiale a fait 53 millions de morts. Je dirais qu'on a fait la guerre révolutionnaire aussi, 70 millions de morts en Chine. Je crois qu'aujourd'hui, on a, comment dire, du courage, mais pour des motifs autres que ceux que je viens d'évoquer. Ce qui peut nous rendre courageux, ce n'est plus Dieu, ce n'est plus la patrie, ce n'est plus la révolution, c'est au fond les êtres, les personnes, et notamment, évidemment, celles qui sont sacralisées par l'amour. Les êtres que nous aimons, si on leur touche un cheveu, on est prêt à prendre les armes. Et ce qui m'intéresse, c'est cette idée que le courage n'a pas disparu de nos sociétés, mais les objets qui nous rendent courageux, si je puis dire, qui nous font surmonter la peur, se sont déplacés, des grandes entités sacrificielles traditionnelles, vers l'humanité elle-même, c'est-à-dire vers les personnes que nous aimons. Voilà l'idée que je voudrais essayer d'argumenter ce soir. Dernière question, cette université homme-entreprise, c'est donc la troisième fois que vous vous y êtes invité. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Écoutez, je trouve ça extrêmement sympathique. D'abord, évidemment, l'endroit, le château, Auschwitz-Lafitte et les Quatiards, qui gèrent cette gigantesque entreprise, tout ça est magnifique, tout ça est un lieu absolument exceptionnel. Mais bon, il n'y a pas que la beauté, il y a aussi le fait que Christophe de Lachaise, qui organise tout ça avec son équipe, et puis les personnes qui sont là, en face de nous, eh bien, ils sont des gens vraiment épatants. Il y a une vraie volonté de comprendre. D'abord, il y a une espèce de douceur, il n'y a pas d'agressivité, on n'est pas là pour avoir raison, pour s'empailler entre intellectuels qui s'opposent les uns aux autres. Et il y a une espèce de volonté, de compréhension du monde, de compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui, qui me paraît extraordinairement sympathique et est l'objet même de la philosophie. Pour tout dire, donc voilà, quand Christophe de Lachaise a la gentillesse de m'inviter, c'est très volontiers que je vienne ici pour ces deux raisons-là. Merci beaucoup, M. Ferry.